Bonjour, professeur Nordin Yessa, bonjour. Bonjour. Alors, les énergies renouvelables, le président ordonne et instruit le gouvernement de tout mettre en œuvre pour exploiter au maximum ces gisements importants, incommensurables. Il faut accélérer la cadence, faire vite pour attraper les retards ? Absolument. Les instructions du monsieur le président de la République sont très claires. Donc, il faut justement accélérer les réalisations dans le domaine des énergies renouvelables, en vue d'amorcer la transition énergétique dans le pays et également assurer notre sécurité énergétique à moyen et long terme et bien sûr préserver nos ressources naturelles, notamment les réserves du gaz naturel. Mais quand on parle de sécurité énergétique, exploiter au maximum tous ces gisements importants aujourd'hui, en trois mois, le retard peut être rattrapé ? C'est le délai imparti au gouvernement par le président de la République. Il faut savoir que dans le plan d'action du gouvernement pour la mise en œuvre du programme de monsieur le président de la République, donc il y a un programme détaillé justement pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, notamment les différents programmes déjà annoncés par le président de la République, notamment pour l'électrification des zones isolées et des zones dents. Donc, ils font partie du programme du plan d'action du gouvernement. Et bien sûr, il y a la transition énergétique transversale, c'est-à-dire qui touche l'ensemble des secteurs. Et bien sûr, les grands projets, un peu le programme de 15 000 MW à l'horizon de 2035. Et bien sûr, il y a les cadres réglementaires et normatifs qu'il faut mettre en place. Et les conditions justement pour permettre un déploiement, si vous voulez, accélérer des énergies renouvelables dans notre pays. Mais pour accélérer la cadence d'exploitation maximale, il faut agir sur plusieurs fronts, sur le front un peu technique, sur le front législatif et également sur le plan dégisement. Absolument. Donc, il y a des expériences, il y a des projets, il y a des programmes qui ont été lancés à l'initiative de certains secteurs, notamment le secteur de la collectivité locale. Justement, c'est des programmes qui ont visé les établissements, certains édifices publics, notamment les écoles et les mosquées, c'est-à-dire les édifices qui sont classés parmi les édifices qui sont les plus énergivores, qui consomment le plus d'énergie au niveau des promis. Bien sûr, il y a l'éclairage public qui a été, bien sûr, cité en tant que le premier axe qui consomme le plus, donc qui représente 60% du budget énergétique, de la régie énergétique des communes. Donc, il y a eu quand même des programmes qui ont été lancés à ce niveau-là. Bien sûr, ces programmes ont connu un essor considérable, notamment dans l'électrification des zones isolées avec des systèmes des kits solaires. Donc, c'est des programmes qui ont été lancés, réalisés. Mais, bien sûr, qui nous ont permis aussi, donc, de tirer les leçons et d'avoir des enseignements, justement, sur le terrain, notamment sur les aspects, comme vous l'avez bien cité, les aspects techniques et les aspects réglementaires et même les aspects normatifs. Donc, il faut aussi constater que, bien sûr, il y a vraiment une cadence importante, notamment dans les zones, les régions du sud, les zones frontalières. Quand même, il y a beaucoup de projets qui ont été réalisés. Mais, on a été confrontés au niveau du commissariat, puisque nous avons signé au début de l'année, donc au mois de février, une convention avec le ministère de collectivité locale et qu'on a mise en œuvre très rapidement. C'est-à-dire qu'on a commencé à sillonner un peu le territoire national. Bien sûr, on a fait plus d'une trentaine de visites l'Est, l'Ouest et le Sud. Et nous avons constaté quand même des contraintes, notamment par rapport à la qualité des installations. Donc, il y a les qualités des installations, mais également, dans certains sites, on a constaté aussi la qualité des études. Donc, des fois, ceux qui sont chargés de faire des études ne sont pas qualifiés pour faire ces réalisations. Bien sûr, il y a la qualité des équipements, puisque le marché est ouvert, pratiquement, il n'y a pas de barrière. Donc, nous avons beaucoup de produits, malheureusement, qui sont de très mauvaise qualité. Et des fois, on a même des produits de contre-fraçant. Et donc, ça a un peu donné une image dégradée des systèmes solaires et certaines localités, même des populations qui un peu se plaignent par rapport à ça. Donc, ça, c'est par rapport un peu les zones d'hommes. Maintenant, dans les écoles, quand même, il y a eu réalisation de 600 projets, 600 systèmes, donc l'installation de 600, plus de 600 écoles. On a constaté que les écoles, pour les sites isolés, les sites éloignés, ça marche très bien, parce qu'on a installé des systèmes de stockage avec des batteries. Ça fonctionne très bien et ça a permis aussi, donc, de substituer un peu le gasoil, le désert, avec le système solaire. Ça, c'était très rentable dans les zones isolées, hors réseau, dans les zones qui ne sont pas connectées au réseau. Maintenant, pour les zones urbaines, suburbaines qui sont raccordées au réseau, il y a un problème. Parce que là, on n'arrive pas à rentabiliser cette énergie faute d'un texte réglementaire qui permet, donc, d'injecter le surplus de l'électricité produite sur le réseau national d'électricité. Mais il y a un constat aussi, une réalité, professeur Yassam, malgré même toutes les tentatives qui ont été engagées jusque-là pour un peu généraliser l'exploitation des renouvelables à travers le territoire national. Vous avez donné les cas des régions isolées avec, bien sûr, les établissements scolaires. On peut parler aussi de l'éclairage public. Parfois, on voit au-dessus des lampes, des panneaux photovoltaïques. Mais vous avez aussi cette réalité que le renouvelable ne compte que pour 3% de son mix énergétique. 97% de notre électricité est générée à partir d'énergies fossiles. Et en grande majorité du gaz, on n'a pas cessé de le redire. D'où la surexploitation aujourd'hui de la consommation du gaz. Alors, sur le plan législatif et normatif, est-ce qu'il va falloir adapter la législation en fonction de nos ambitions ? Puisqu'on sait qu'on a affiché d'énormes ambitions pour exploiter le renouvelable. Absolument, absolument. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous avons un retard par rapport à la cadence de réalisation. Vous avez cité un chiffre de 3%, même 2%, par rapport à notre parc de production électrique nationale. Le renouvelable ne constitue que 2%. Maintenant, on a un retard par rapport à l'application. On a quand même une très belle loi, la loi d'électricité de 2002. Mais on a beaucoup de textes d'application qui n'ont pas encore, depuis 2002 jusqu'à présent, quand même, certains textes doivent être, bien sûr, promulgués pour permettre, disons, libérer les initiatives à tous les niveaux. Parce que là, on parle des collectivités locaux, mais on peut parler aussi d'autres établissements. M. le Président a parlé du secteur de la santé, mais il y a le secteur commercial, le secteur agricole, le secteur industriel, le résidentiel, c'est-à-dire même les foyers, un peu les ménages peuvent aussi développer leur moulade. Donc, avec la promulgation de ces textes, on pourra donc un peu élargir et faire cette transition transversale. C'est-à-dire, tous les acteurs, tous les secteurs seront concernés par cette transition énergétique. Donc, il y a un problème réel. D'ailleurs, on peut vous citer deux exemples dans la capitale. Je pense que le plus visible, c'est un peu l'axe de l'Oubert-Fayette, un peu les grands vents. Vous avez des centrales. On a trois éoliennes et plus trois éoliennes de 75 kW. Et vous avez une centrale solaire, d'un système solaire de 75 kW. Les deux ne fonctionnaient pas et donnaient une image très dégradée. Et quand on passe par l'axe routier, justement, à l'Oubert-Fayette, on voit que quand même les éoliennes sont pâles. À l'arrêt. À l'arrêt, parce que déjà, il y a un problème aussi de l'injection, de l'excès d'électricité sur les réseaux. On a fait un diagnostic, on a donné des solutions, on a fait des propositions pour réhabiliter cette vitrine de la capitale, pour en faire une plateforme de démonstration, pour en faire un site de visualisation, de sensibilité, de formation. On peut faire beaucoup de choses, quand même, à aller au plein capital. Je peux citer un autre exemple. On a, l'Algérie, a investi dans la réhabilitation de la décharge de Watsuma. Quand même, l'Algérie a consenti beaucoup d'efforts. Quand même, on a transformé carrément la décharge en un jardin publié. Quand même, il y a 600 000 arbustes. Quand même, c'est vraiment beaucoup d'investissements. En plus, on a installé, madame, on a installé un système de co-génération de 650 kW. C'est-à-dire, c'est un système qui produit de l'électricité à partir de biogaz, à partir des gaz, à partir de déchets. Et bien, ce système n'a jamais fonctionné parce que la demande électrique de la décharge, elle est faible par rapport à la capacité de production de ce système de co-génération. Le système est à l'arrêt, faute de la possibilité d'injecter sur les réseaux. Donc, je peux vous citer beaucoup d'exemples. Donc, là, avec l'instruction du M. le Président de la République, d'élargir, surtout sur l'ensemble du secteur, on ne peut pas installer des systèmes avec de stockage. On doit injecter le surplus de la production électrique sur le réseau. Et donc, il y a lieu, soit de promulguer les textes qui permettent d'autoriser, soit à titre transitoire. À titre transitoire, on peut, à titre transitoire, permettre d'autoriser, si des établissements publics, si des édifices publics, et de trouver aussi des arrangements par rapport à la tarification pour débloquer la situation et ouvrir les initiatives. Et à travers ces projets dans les édifices publics, on montre la voie de la transition énergétique. On donne l'exemple. Et c'est le message du M. le Président de la République. Donc, en clair, il faut promulguer les textes d'application de la loi sur l'électricité en 2002. En 2002, déjà, on avance. On parlait de l'exploitation des énergies renouvelables, même pour les domiciles, les institutions de la République et tout ce qui s'en suit. Alors, aujourd'hui, pour coordonner toutes ces actions et accélérer cette cadence, et face à ce constat un peu désolant, puisqu'on n'a pas mis en œuvre ce qu'il fallait, au moment où il fallait le faire, pourrait être un peu un pays pivot, avec bien sûr l'ensoleillement de l'Algérie qui représente un gisement important. 4% de l'ensoleillement de l'Algérie pourrait alimenter toute l'Europe. Alors, est-ce qu'il faudrait, pour coordonner toutes ces actions, mettre en œuvre une entité focale ? Je pense que sur le plan institutionnel et sur le plan gouvernance, on a beaucoup d'expérience. On peut faire un peu, et on a détaillé ça dans notre rapport. Souvenez-vous, en 1982, il y a eu quand même un commissariat de l'énergie nouvelle. L'Algérie, donc, réfléchissait déjà à la transition énergétique, c'est depuis des années. D'ailleurs, il y a le centre de recherche sur le développement des énergies renouvelables qui date des années 80. Donc, il y a eu quand même une volonté d'amorcer, de faire de la transition énergétique, parce que l'énergie fossile, les gaz, les hydrocarpines ne sont pas éternelles. Et donc, il fallait réfléchir à des énergies alternatives. Et donc, il y a eu quand même une décision, le développement des énergies renouvelables. Maintenant, bien sûr, chaque année, il y a quand même un enrichissement par rapport au cadre institutionnel. Maintenant, il faut que toutes les institutions travaillent ensemble, justement, mutualiser leurs efforts. Nous avons le même objectif. L'objectif, c'est de faire cette transition énergétique. Ça relève de la sécurité énergétique, mais ça relève même de la sécurité territoriale, parce que là, quand même, l'énergie, c'est quand même un secteur stratégique, névralgique. Et tous les rapports et tous les experts, même ceux qui sont passés par cette émission, ont montré quand même qu'on risque d'arriver à des points, à des horizons très proches où la consommation interne risquerait de dépasser nos capacités d'exportation. Donc, je pense qu'il y a urgence de diversifier les ressources d'approvisionnement en énergie. Et nous avons, comme vous l'avez bien dit, nous avons quand même le solaire. Nous avons donc cette volonté pour aller exploiter le solaire. Nous avons aussi des territoires. Certains pays souffrent de territoires pour exploiter le solaire. Parce que le solaire, donc, existe des superficies, des terres. Nous avons de la jeunesse. La jeunesse qui est imprégnée de tout ce qui est de nouvelles technologies, etc. Donc, nous avons tous les atouts, justement, pour réussir cette transition énergétique. Alors, mais est-ce qu'il faudrait mettre en place un point focal pour coordonner toutes les actions entre les différentes parties concernées par l'exploitation des énergies renouvelables ? Puisqu'aujourd'hui, on parle de sécurité énergétique, au même titre que la sécurité alimentaire et au même titre que la sécurité sanitaire. Est-ce que ça doit être placé à un sommet supérieur sous l'autorité du président de la République ? Justement, donc, dans le cas, le conseil de Nice. Et donc, il va y avoir une installation immédiate du conseil national de l'énergie. Et c'est le conseil national de l'énergie, justement, de donner des grandes orientations stratégiques par rapport à la sécurité énergétique, par rapport au grand projet. Et bien sûr, l'évaluation des progrès accomplis sur le terrain. Et c'est des aspects importants aujourd'hui qu'il va falloir prendre réellement au sérieux. Est-ce qu'on parle de sécurité ? De sécurité énergétique, en plus, le monde, maintenant, il est en pleine mutation. Vous avez peut-être suivi un peu les déclarations lors de la COP26. Il y a quand même des déclarations qu'il faut vraiment prendre très au sérieux. Donc, bien sûr, il y a des déclarations par rapport à la sortie du charbon. Il y a des déclarations par rapport à la réduction des émissions de méthane. Il y a des déclarations pour accélérer la transition, la transformation énergétique à l'horizon 2030 pour réduire les émissions. Bien sûr, il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de programmes. Et donc, l'Algérie ne doit pas rester en reste par rapport à toute cette dynamique mondiale. Notamment, ça touche le secteur énergétique, mais ça touche aussi le secteur de transport. Vous avez des annonces à partir de 2025. On va sortir un peu des moteurs classiques conventionnels. Et on va aller vers l'électromobilité. Vous avez aussi des grands projets dans l'hydrogène. Le monde est en pleine dynamique. Et l'Algérie doit aussi suivre cette dynamique pour justement rester toujours un pays à vocation énergétique. Quand même, c'est dans l'ADN de l'Algérie. C'est un pays énergétique. Par le passé, on était... Donc, c'est un pays qui est riche en gaz naturel, dont le futur proche. Et on doit être aussi un pays leader dans le solaire. Et nous avons tous les atouts pour pouvoir être parmi les pays pivots dans la région en matière de l'exploitation de solaire, de l'hydrogène, de l'électromobilité et tout ce qui est autour des énergies renouvelables. Alors, professeur Arnold Dinesa, vous avez parlé bien sûr de l'installation imminente sur l'instruction du président de la République, le Conseil national de l'énergie. Mais il faudrait aussi parallèlement rappeler qu'il y a pratiquement deux jours, au niveau du ministère de l'énergie, il a été procédé à l'installation du comité national pour l'élaboration de la stratégie d'exploitation d'hydrogène. C'est important également d'exploiter tout le gisement. On en parlait depuis quelques temps, l'hydrogène. Oui, on en parlait. On en parlait depuis quelques temps, d'ailleurs. Même dans votre rapport que vous avez élaboré, qui est excellent, il y a pratiquement de cela un an que vous avez rendu public, parlez de l'exploitation d'hydrogène, de tous les gisements. On en parlait aussi, dans le rapport, justement, on a fait un peu l'état de lieu, parce que quand même, c'est par l'instruction de la plus haute autorité, de faire un état de lieu par rapport à ce qui a été fait dans les énergies renouvelables. On a fait un état de lieu vraiment détaillé, exhaustif. Mais nous avons également proposé des pistes, on a proposé des réflexions, on a proposé une feuille de route pour justement faire cette transition énergétique d'une manière progressive, c'est-à-dire commencer par des petits projets et bien sûr monter en cadence, monter avec des projets et faire cette transition énergétique transversale, c'est-à-dire pour faire adhérer l'ensemble des secteurs. Ça, c'est par rapport à notre feuille de route, c'est de commencer petit et à travers ces petits projets, on engage aussi les jeunes diplômés des universités, des centres de formation professionnelle. C'est des petits projets qui aussi permettent l'innovation, la création de petites entreprises, la création de start-up et justement poursuivre un peu les pays qui sont développés dans le domaine. Tous les pays développés dans le domaine, ils ont commencé en adoptant une approche « bottom up », c'est-à-dire commencer par des petits projets progressifs et je peux citer l'exemple de l'Allemagne qui est leader dans le domaine, qui est un peu la transition énergétique, c'est un peu le concept allemand. Donc, ils ont commencé par mettre en place un programme. Le premier programme allemand, c'était 1 000 toits solaires, c'est-à-dire 1 000 toits d'installations dans les foyers, les administrations. Puis, ils ont quand même constaté qu'il y a eu quand même une forte adhésion de l'ensemble des acteurs. Ils sont passés à 10 000, à 100 000, à 1 million et actuellement, nous avons 2 millions. En Allemagne, il y a 2 millions de petits producteurs d'électricité décentralisés. Et donc, justement, par rapport à l'installation des systèmes solaires au niveau des équipistes, c'est un peu d'encourager cette décentralisation, c'est-à-dire qu'au niveau des communes, qu'on puisse produire de l'énergie au niveau local, c'est-à-dire au niveau des collectivités locales et faire travailler la population locale. Donc, c'est la seule énergie solaire qu'elle peut être produite là où elle est consommée. Donc, on peut exploiter l'énergie. Ça, c'est par rapport à notre vision, notre approche, et on l'a si bien développée dans notre rapport, et qu'on a proposée à l'ensemble des secteurs et à l'ensemble des acteurs. Maintenant, par rapport à l'hydrogène, je pense que c'est un sujet qui est maintenant dans le top agenda politique, et qui est très... maintenant, il y a une très grande dynamique par rapport à l'hydrogène, d'autant plus que l'hydrogène, c'est un moyen de décarboniser l'économie mondiale. C'est les moyens... parce que là, l'expérience, justement, les expériences ont montré que miser uniquement sur le renouvelable, on peut faire une transition, mais une transition électrique, c'est-à-dire juste dans le secteur électrique. Donc, l'Allemagne, par exemple, quand ils ont fait l'évaluation de leur politique, ils se sont rendus compte qu'on a fait une transition, une très forte transition dans le secteur électrique, mais les autres secteurs n'ont pas été concernés. Donc, l'hydrogène, c'est un gaz comme les autres gaz, et donc il permet aussi de substituer les gaz conventionnels classiques. Donc, il y a une dynamique mondiale, et les programmes, que ce soit les programmes de l'Union européenne ou d'autres programmes des autres pays, donc plus de 50% de leur approvisionnement d'hydrogène doivent être importés des pays, notamment de l'Afrique du Nord. Donc, il y a une forte demande, à moyen terme, pour justement importer de l'hydrogène des pays du Nord. Donc, il y a des pays de l'Afrique du Nord, notamment, donc ils ont développé des stratégies, justement, pour exploiter l'hydrogène et l'exporter, donc le consommer localement et l'exporter. Donc, l'Algérie aussi, donc, il y a, on a, donc bien sûr, on doit aussi élaborer une stratégie nationale, justement, pour développer l'hydrogène, bien sûr, pour le consommer localement, l'utiliser aussi dans les secteurs, notamment le secteur industriel, le secteur de transport, mais également, devenir aussi un hub ou une plateforme d'exportation de l'hydrogène vers les pays, notamment les pays européens. Mais, dans votre rapport, justement, vous êtes parti d'un constat, vous avez relevé que la consommation énergétique nationale a augmenté de 59% entre 2010 et 2019, par raison de 5% annuellement. Bien sûr, vous avez donné aussi des indicateurs, c'est que la consommation finale d'énergie est passée de 31,6 millions de tonnes équivalent pétrole, TEP en 2010, à 50,4 millions TEP en 2019, soit une augmentation de 18,7 millions de TEP par rapport à 2010. Ce constat, aujourd'hui, il inquiète, il inquiète beaucoup, où, professeur Yassa, puisque le gouvernement a été instruit de réaliser les renouvelables dans un délai de 3 mois, mais on n'a plus droit à l'erreur, donc il ne faut pas un peu mélanger vitesse et précipitation pour ne pas faire des erreurs qu'on pourrait regretter d'ici un an, ou cinq ans, ou six ans. Absolument, d'ailleurs, si on parle d'un... C'est juste un exemple, c'est un programme de 1 gigawatt. Il coûte aux alentours de 1 milliard de dollars, le gigawatt. Si on fait une dépréciation de 1 centime de dollars par kilowattheure, 1 centime de dollars, c'est des milliards de dollars, parce que c'est des contraintes de 25 ans. Donc, on comprend, il faut bien maturer les projets, sur tous les aspects, les aspects techniques, et également les aspects financiers. On n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. Et en plus, c'est des contrats de 25 ans, ça engage le pays, ça engage le pays, et ça engage également les générations futures. Donc là, il faut bien sûr que le projet soit bien maturé. Et justement, dans ce délai de trois mois, donc il y a lieu de mettre en place les préalables, les conditions, pour permettre l'amorçage de cette transition énergétique. Alors, l'amorçage de cette exploitation énergétique aujourd'hui, professeur Nordin Yessa, moi je voudrais revenir avec vous sur un aspect, bien sûr, important, c'est celui, par exemple, vous avez dit, donc il va falloir bien maturer les projets. Quand on voit, par exemple, la surconsommation de cette énergie, par rapport, justement, à l'éclairage public, on sait que les communes sont redevables à Sonelgaz à hauteur de pratiquement 15 milliards de dollars, avec l'élargissement de l'éclairage... 15 milliards de dinars. 15 milliards de dinars, excusez-moi, 15 milliards de dinars. Alors, avec l'élargissement de l'éclairage public, il y a bien sûr l'énergie solaire, ça va amortir un peu ces dépenses, cette dépense. Là aussi, justement, pour ne pas confondre vitesse et précipitation, donc là aussi, l'application et l'exécution des instructions de M. le Président de la République d'aller vers l'éclairage public, là, il faut aussi bien étudier les situations par rapport aux communes. Donc, il y a quand même une instruction, d'ailleurs, dans le Conseil des ministres de mars 2020 pour aller vers l'éclairage public solaire, mais là aussi, il faut bien maturer et bien élaborer des études. Donc, là où il y a l'éclairage conventionnel, il est plus rentable et il est plus judicieux de substituer les lampes classiques énergivores par des lampes à LED basse consommation et dans les nouveaux, justement, nouvelles réalisations, dans les nouveaux projets, là où il n'y a pas le réseau électrique, il faut aller vers l'éclairage public solaire avec des configurations, des systèmes qui s'adaptent et qui s'adaptent aux conditions environnementales, climatiques de l'Algérie. Il ne suffit pas donc de calquer des modèles qui ont été installés un peu partout et de les réaliser en Algérie. Il ne suffit pas donc de ramener des modèles ou des configurations, des systèmes qui sont très faciles à, bien sûr, à mettre, à réaliser, mais il faut aussi adapter et faire des études au cas par cas et aux différentes régions de pays et nous avons une expérience quand même après la suite à l'inscription de M. le Président de la République en mars 2020, il y a eu quand même une forte cadence de réalisation des projets d'éclairage public solaire mais nous avons constaté suite à nos visites et nos inspections sur le terrain, il y a beaucoup de problèmes par rapport à un peu le fonctionnement de ces systèmes et par rapport à la durabilité. Donc, il est important de mettre en place la qualité, les infrastructures, qualité et l'accréditation donc nous avons maintenant l'organisme Algéra qui est très actif dans l'accréditation donc il va falloir de mettre en place les laboratoires d'accréditation pour l'éclairage, pour les panneaux solaires, pour les batteries, pour les ondures, toute la chaîne de valeur. On doit mettre en place l'infrastructure qualité c'est-à-dire on doit s'assurer de la qualité des équipements pour justement pérenniser le service des CCCR. Alors, est-ce que la mise en place de garanties souveraines pour la signature de PPP, PPA, c'est-à-dire n'est pas l'un des freins réels au lancement des grands projets photovoltaïques en mode IPP ? Justement, rapidement sur la question sur la question je pense que c'est une question très pertinente et d'ailleurs c'est un peu notre première expérience dans les projets IPP, c'est-à-dire avec des producteurs indépendants d'électricité, avec ce mode des appels d'offres, avec ce mode de projet sous forme de leasing, sous forme de concession, bien sûr c'est une première expérience de l'Algérie. Il faut rappeler que l'Algérie a réalisé des projets de 22 centres centrales sous forme de EPC, c'est-à-dire avec des systèmes pratiquement des entreprises qui installent ces clients communs. Alors, quelle est la part de l'efficacité énergétique dans ce programme aujourd'hui, monsieur Yassa ? Parce qu'on parle beaucoup de gaspillage, énormément de gaspillage. Absolument, absolument. Et donc, là aussi, quand on parle de l'infrastructure qualité, et quand on parle un peu de la qualité, là aussi, nous avons, bien sûr, l'Algérie, chaque année, enregistre des pics de consommation. Chaque été, pratiquement l'été passé, on a atteint les 16 gigawatts, les 16 000 mégawatts en pic de consommation, c'est dû à la climatisation. Là aussi, la climatisation, quand même, nous avons un parc très important de parc de climatisation. Il est urgent de mettre en place un laboratoire de contrôle qualité de ces climatis. Parce que, quand même, c'est les niches les plus énergiques, qui consomment le plus en Algérie. Donc là, il y a une urgence de mettre en place des laboratoires de... Je pense que c'est une priorité, donc il faut mettre en place des laboratoires de contrôle qualité des équipements électroménagers, les climatisations, tout l'ensemble et pour diminuer la consommation. Maintenant, dans l'éclairage public, il y a aussi des systèmes intelligents, des systèmes intelligents de la gestion de la consommation. D'ailleurs, vous annoncez que nous allons lancer un projet avec Mobilis, bientôt, justement, au niveau d'une commune, justement, pour la gestion intelligente à la fois de la l'énergie solaire, mais également de l'éclairage public, donc avec un système de télémonotronique, c'est un peu un réglage de la consommation selon le besoin. Alors, y a-t-il un travail multisectoriel dans ce sens entre votre département, le ministère de l'Agriculture et celui de l'Énergie ? Bien sûr, avec le ministère de l'Agriculture, d'ailleurs, depuis des années, je pense que le ministère de l'Agriculture est très actif, notamment dans les sites isolés. Donc là où il n'y a pas de réseau, les fellahs, les coopératifs agricoles, font un appel à des énergies solaires. Donc on ne peut pas utiliser le gasoil, le masote pour alimenter le système de délégation, le système de pompage. Donc là aussi, il y a une solution qui est rentable, qui est viable, c'est l'utilisation de systèmes solaires pour le pompage. et donc au niveau des DSA, il y a des programmes justement par rapport à l'électrification des systèmes d'irrigation et de pompage en utilisant l'énergie solaire. L'apport des centres de recherche dans ce domaine, puisque vous-même, vous venez d'un centre de recherche, du CDER, de ce MASSAC. Oui, les centres de recherche sont vraiment un vivier d'étalants. Nous avons beaucoup de projets, d'innovation, d'expertise, l'ensemble des compétences qui sont au niveau des centres de recherche et également dans les laboratoires universitaires, nous avons des experts. Maintenant, ils développent des solutions, ils développent des prototypes, ils développent des produits. Quand on parle de l'hydrogène, le CDER a développé depuis des années des prototypes d'hydrogène. Ils ont même développé un brûleur en hydrogène. Donc on a même un chalimo qui fonctionne avec de l'hydrogène. C'est un peu l'électrolyse de l'eau. Donc il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup de projets au niveau des centres de recherche, des laboratoires universitaires qu'il va falloir valoriser et qu'il faut aller à des niveaux plus importants, à des niveaux démonstratifs et même à l'échelle de l'exploitation à grande échelle. Alors vous avez élaboré votre premier programme qui a été largement distribué, discuté par le gouvernement au plus haut sommet de l'État. Vous êtes en voie de réaliser un deuxième pour le gouvernement aujourd'hui. Vous êtes sous l'autorité directe du Premier ministre. Pratiquement, nous sommes en train de travailler sur le deuxième rapport et nous allons demain, on va publier le référentiel national de l'éclairage public. L'Amgérie ne dispose pas d'un référentiel. Les référentiels, qu'est-ce qu'il stipule aujourd'hui ? Le référentiel, c'est pour avoir de lumières de qualité, juste une lumière écoénergique, c'est-à-dire une lumière économe en énergie. Donc c'est dans ce rapport, c'est un rapport de 250 pages sur le référentiel. Il y a un état des lieux sur le terrain, c'est des leçons tirées de l'État, il y a des recommandations justement pour économiser la consommation énergétique au niveau de l'éclairage public. C'est des recommandations pratiques qui sont destinées à la fois aux professionnels, destinées aux collectivités locales et l'ensemble des secteurs qui sont concernés par l'éclairage public. Donc c'est un document qui va être distribué à 1541 communes. Donc chaque commune aura son référentiel. c'est un guide technique et qui même aussi il a été rédigé il va servir même les élèves, les étudiants, ceux qui sont intéressés par tout ce qui est un peu l'éclairage public d'une manière générale. Alors ce samedi, le 4, il y aura aussi les assises de l'industrie. Vous êtes partie prenante bien sûr puisqu'il s'agit aujourd'hui de la mise en place d'une nouvelle vision énergétique avec bien sûr l'industrie du solaire et des énergies renouvelables qui vont aussi booster à la fois la connaissance, la sécurité énergétique et également la création d'emplois. Il va falloir aussi impliquer le privé impérativement dans la réalisation de tous les projets qui seront réalisés à l'avenir. Professeur Riasal, il ne peut pas y avoir que son gaz et son attraque. C'est la nature même de la transition énergétique. Le privé. Le privé. Et le partenariat étranger. C'est un peu libérer l'initiative sur tous les fronts. Le privé, les ménages, l'ensemble des secteurs doivent être impliqués et concernés par cette transition énergétique. Maintenant, vous avez parlé de l'industrie. Là aussi, il faut, cette transition énergétique doit être accompagnée par l'émergence d'un tissu industriel sur l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est un peu les panneaux solaires, les ondillers, les batteries. Il y a un besoin immense justement pour la réalisation de ces programmes. Maintenant, il y a aussi un besoin immense en création de petites entreprises, des start-up. Donc là, il faut mettre en place les conditions essentielles, favorables pour l'émergence de cet ensemble. il faut mettre en place un écosystème justement intégré qui intègre bien sûr l'industrie, la recherche, les centres de recherche, les PME, PMI et bien sûr les acteurs de l'énergie de manière générale. ... ... Sous-titrage FR ?